Je suis l'autre moitié d'Anita. Chaque jour, elle regarde une nouvelle vidéo de vous. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, qui vous fait dire ces paroles de sagesse ? Comment vous viennent-elles ? Cela nécessite un certain contexte. C'est un fait que nous avons le système nerveux le plus évolué comparé à un ver de terre, insecte, oiseau, animal, n'importe quoi, n'importe qui. Mais nous avons aussi un processus psychologique. Votre processus psychologique, quel qu'il soit, vos pensées et émotions, n'ont lieu que du fait d'une certaine quantité d'informations que vous avez accumulées, n'est-ce pas ? Oh, vous pensez qu'elle est merveilleuse, donc un certain type de pensée. Oh, vous pensez qu'elle n'est pas gentille, un autre type de pensée. Oh, vous vous dites, ça, c'est telle personne. Avec toutes ces informations, tout ce que vous avez accumulé, que ce soit bon ou mauvais, peu importe, le type d'informations que vous avez recueillies détermine le type de pensée et d'émotions que vous avez. N'est-ce pas ? Ça, c'est une chose. Si vous apprenez aux êtres humains à comprendre que votre processus psychologique est entièrement votre film, ça n'a rien à voir avec la réalité. Est-ce ainsi ? Votre film psychologique n'a rien à voir avec la réalité ici. Cent personnes peuvent être assises ici, et chacune dans son propre espace psychologique, et elles sont dans cent mondes différents, elles ne sont pas dans ce monde. Donc, j'ai la tête vide, rien. Donc, je suis dans ce monde. Donc, comme je ne suis que dans ce monde, je prête attention à tout. Il ne se passe rien dans ma tête. Si je m'assois quelque part, vous savez, une fois de temps en temps, quand je fais une pause, pendant cinq jours, si je m'enferme, je n'ai pas une seule pensée dans mon mental. Je ne lis pas, je ne regarde pas la télévision, je n'écris pas, je ne fais rien, je ne regarde même pas par la fenêtre. Pas une seule pensée dans mon mental. Parce que le processus psychologique n'est qu'un petit film qui a été amplifié simplement parce que vous êtes devenu extrêmement identifié à lui. C'est comme ça. Les gens viennent toujours me voir et disent « Sadhguru, je veux méditer », mais des pensées apparaissent. Je leur demande, « Voyez, je vais vous enseigner une autre forme de méditation, où votre rein va arrêter de fonctionner, votre foie va arrêter de fonctionner, votre cœur va arrêter de fonctionner, est-ce que ça vous intéresse ? » Non, non, non. Alors quoi ? Il n'y a que votre cerveau que vous voulez arrêter. Pourquoi ? Voyez, quand vous vous asseyez et méditez, votre rein fonctionne, le foie fonctionne, le cœur fonctionne, ça ne vous pose pas de problème. Ça ne vous pose problème que quand votre cerveau fonctionne. Oui. Pourquoi cela ? Parce que vous n'êtes pas aussi identifié au fonctionnement de vos reins. mais vous êtes super identifié à votre processus de pensée et émotions. Comme vous y êtes tellement identifié, vous pensez que c'est vous. À cause de cela, maintenant, ça a oblitéré votre expérience de la vie. Dites-moi, en 24 heures, combien d'instants y a-t-il où, au-delà des pensées, vous avez regardé quelque chose ? Pour la plupart des gens, il n'y a pas un seul instant. Pour certains, quelques instants. J'ai juste quelques instants de pensée. Le reste du temps, je suis juste comme le ciel. Simplement là. Juste de la vie. Si vous êtes juste, êtes-vous une vie ? Dites-le-moi comme il faut. Êtes-vous vraiment une vie ? Oui. Vous êtes de la vie, n'est-ce pas ? Comme je suis de la vie, j'ai un corps, j'ai une pensée, j'ai des émotions, j'ai une maison, j'ai ça, 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 et tant de choses. Tous des accessoires. Vous faites l'expérience des accessoires. Mais y a-t-il une expérience de la vie au quotidien ? Vous confondez votre film psychologique avec la vie, n'est-ce pas ? Votre film psychologique est votre film, peut-être mal réalisé, mais... Voyez, quand il n'est pas bien réalisé, les gens souffrent. Quand il est bien réalisé, ils en profitent, n'est-ce pas ? Allô ? Donc votre film psychologique vous appartient. Vous pouvez le jouer. Rien de mal à ça. C'est comme si l'on commençait à jouer à un jeu, on est sur un terrain de tennis. Mais quelque part, vous frappez la balle, ça vous plaît, vous frappez la balle, ça vous plaît, au bout d'un moment, vous posez la raquette et partez, n'est-ce pas ? Là, tout de suite, avec ce jeu, vous n'êtes pas capable d'arrêter. Imaginez juste, vous commencez à jouer au tennis et vous ne pouvez pas vous arrêter. En 24 heures, à quel point le tennis va vous faire souffrir ? C'est tout ce qui se passe en ce moment. Votre processus psychologique est devenu inarrêtable. Il est simplement actif, actif, actif. Donc, la solution la plus simple pour ça, c'est... N'essayez pas de l'arrêter, parce que vous n'essayez pas d'arrêter les reins et le foie et le cœur et tout le reste. Tout cela vous va. Il n'y a que le fonctionnement du cerveau qui vous pose problème, à cause de votre identification. Vous vous êtes confondu avec vos pensées, n'est-ce pas ? Peu importe votre pensée, vous pensez que c'est vous, mais votre pensée vient d'une certaine information que vous avez accumulée de l'extérieur, n'est-ce pas ? Si j'efface toute la mémoire en vous, aurez-vous une pensée ? Non. Ça ne vient que du genre d'informations que vous avez accumulées. Le genre d'informations que vous accumulez n'est pas que par choix. Si vous marchez dans la rue, tout ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez et touchez est enregistré dans votre mental. Vous n'y pouvez rien. Ce qui pénètre en vous, sous forme d'informations, n'est pas complètement entre vos mains. N'est-ce pas ainsi ? 90% n'est pas entre vos mains. Ça a simplement lieu tout le temps. Parce que tout ce que vous percevez à travers les cinq organes d'essence entre en vous et est enregistré. Il n'y a pas de bien, mal ou horrible là-dedans. Ce n'est que de l'information. Maintenant, à travers votre reconnaissance, vous dites, oh, c'est sympa, et ça devient bien. Vous dites, c'est vilain, et ça devient mauvais. Vous dites, c'est horrible, et ça devient affreux. Ça, c'est vous qui le faites. Mais les informations se déversent simplement en vous et sont enregistrées. Ce que vous récoltez, quoi que vous récoltiez, ça peut être à vous. Ça ne peut pas être vous, n'est-ce pas ? Allô ? Je peux dire, ceci est ma chaise. Mais si je dis, c'est moi, vous allez penser que je suis devenu fou, n'est-ce pas ? Là, tout de suite, c'est tout ce qui s'est passé. Ce que vous accumulez, vous commencez à penser que c'est vous. Permettez-moi de faire un peu plus basique. Le corps. Ce corps, êtes-vous né comme ça ? Non. Vous êtes arrivé comme ça, et maintenant vous êtes devenu comme ça. Comment est-ce arrivé ? Juste la nourriture que vous avez mangée, n'est-ce pas ? Ou c'est juste la terre sur laquelle on marche qui est devenue nourriture, et maintenant elle est comme ça ? Un nombre incalculable de gens comme vous et moi ont marché sur cette planète. Eux aussi étaient des gens intelligents. Où sont-ils maintenant ? Tous de la terre arable. Tout comme celui-ci le deviendra. Oui ou non ? À moins que vos amis ne vous enterrent vraiment profond, craignant que vous ne ressuscitiez d'entre les morts. Autrement, celui-ci aussi va devenir de la terre. Eh bien, on ne veut pas y aller aujourd'hui, mais inévitablement on y va, n'est-ce pas ? Donc, c'est juste la terre qui s'est transformée en nourriture. On a consommé cette nourriture et on en a fait ce corps. Ou est-il vrai que ce corps est une accumulation au cours d'une certaine durée ? Allô ? Oui. Ce que vous accumulez peut être à vous. Est-ce que ça peut être vous ? Ce que vous accumulez, au plus, vous pouvez prétendre que c'est à moi. Je ne vais pas contester ça maintenant. Un jour viendra. Mais vous ne pouvez pas dire, c'est moi, n'est-ce pas ? Ce que vous accumulez ne peut jamais, jamais être vous. Si cela devient une expérience vivante pour vous, que ce que vous avez accumulé sous forme de nourriture est sous forme d'information, vous savez clairement que ce n'est pas moi. Alors vous allez devenir comme moi. Simplement à regarder la vie telle qu'elle est. Sans être influencé par quoi que ce soit. Sans être identifié à quoi que ce soit. simplement de la vie. Est-ce vrai que fondamentalement, vous êtes juste une vie ? Ensuite, vous avez accumulé un certain corps, donc on vous a qualifié d'homme. Ensuite, vous avez accumulé certaines choses en vous, donc on vous a qualifié de ci, de ça et tout. Mais essentiellement, êtes-vous juste de la vie ? Et est-ce la chose la plus importante en ce moment ? Que vous soyez en vie en ce moment, est la chose la plus importante dans votre vie. Est-ce le cas ? Allô ? Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'on regarde. Aujourd'hui, ce que je pense est devenu plus important que le fait que je sois en vie, n'est-ce pas ? Allô ? Ma petite émotion est devenue plus importante que le fait que je sois en vie, là, tout de suite. Voyez, ce matin, le soleil s'est levé à l'heure. Allô ? Oui ? Non, vous vous dites le soleil, OK, et alors ? Vous savez, il y a quelque temps, on volait en hélicoptère dans le Tennessee. Il faisait beau et chaud. Donc, on a retiré les portes et on vole dans un hélicoptère ouvert parce que la météo est bonne. On va là-haut et soudain, on bute sur un front froid. Tout ce qui s'est passé, c'est que le soleil a été vraiment bloqué par les nuages. Donc, il s'est mis à faire extrêmement froid. Si froid qu'on ne contrôlait pas. Vous savez, nos mains ne tiennent pas bien les commandes donc on a décidé de descendre. En descendant, on a discuté de ça. Supposons que le soleil ne se lève pas demain. Que va-t-il se passer ? Peut-être qu'en trois mois, il va se passer ça. En six mois, il va se passer ça. On ne fait que supposer. Puis, en arrivant, j'ai fait quelques recherches. Si le soleil ne se lève pas demain, en 18 heures, tout ce que vous connaissez en tant que vie sur cette planète aura disparu. À part quelques microbes profondément enfouis, tout le reste aura disparu en 18 heures. Je viens juste de vous donner une information fantastique. Le soleil s'est levé à l'heure ce matin. Je veux entendre les bruits adéquats au moins. C'est fantastique. Il s'est levé à l'heure. Et la planète tourne à l'heure. Vous ne pensez pas que c'est bien. Aucun accident dans le système solaire. Aucune planète n'est entrée dans une autre. Elles restent toutes dans leur fil. Dans l'univers tout entier, pas un seul accident. tout se passe fantastiquement bien dans l'univers et dans tout le cosmos. Mais une seule vilaine petite pensée vous trotte dans la tête et c'est une mauvaise journée. Tout dans le cosmos va super bien. Une seule vilaine petite pensée, ah, c'est une mauvaise journée, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que nous n'avons plus de perspective sur ce que nous sommes. Dans ce cosmos, ce système solaire est une poussière. Oui ou non ? C'est comme une poussière. Demain matin, si tout le système solaire s'évapore, personne ne le remarquera. Dans cette poussière, la planète Terre est une micro-poussière. Dans cette micro-poussière, Los Angeles est une super micro-poussière. Dans celle-ci, vous êtes un grand homme. C'est un gros problème. C'est votre film psychologique d'exagérer les choses à tel point que si vous avez une vilaine pensée, le monde entier est fichu. Parce que nous nous sommes identifiés aux pensées que l'on génère, aux émotions que l'on crée, sans comprendre que c'est notre prérogative de créer le genre de pensée que l'on veut le genre d'émotion que l'on veut. Si vous créiez le genre de pensée que vous vouliez et le genre d'émotion que vous vouliez, ne créeriez-vous pas le meilleur genre de pensée et le meilleur genre d'émotion qu'un être humain peut créer ? Oui ou non ? Alors vous fonctionneriez au pic de l'humanité. En ce moment, notre propre intelligence est retournée contre nous. Nous n'avons besoin d'aucune aide extérieure. On se débrouille très bien nous-mêmes. Oui ou non ? Simplement assis, debout, riche, pauvre, tout le monde souffre. Vous leur demandez l'enfance ? Gros problème. Problème de couche-pulotte. Bambin ? Gros problème. Beaucoup de bêtises. Adolescence ? Oh mon Dieu, trop de problèmes. Âge adulte ? Crise. Vieillesse ? Terrible. Dites-moi, quel moment de votre vie est fantastique. Le problème n'est nulle part ailleurs. Le problème, c'est juste que nous avons perdu le contrôle de notre film psychologique. Parce que le film existentiel de la vie n'est pas dans notre expérience. Notre film psychologique est comme un nuage bloquant le soleil. On ne fait pas l'expérience de la vie. On ne fait l'expérience que de pensées, émotions, idées, préjugés et toutes les bêtises qu'on peut générer. Au lieu de vivre dans la création du Créateur, nous vivons dans notre propre petite création. C'est ça le gros problème. Je n'ai rien créé. Donc je suis ici, dans ce monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501